bonjour et soyez donc les bienvenus mesdames et messieurs à cette formation motivation day premier mi-temps est-ce qu'il y a des gens ici qui ont pas spé à motivation day 2021 d'accord il y a une personne deux personnes ok les autres vous n'étiez pas motivation day 2021 donc c'est la première fois qu'on se rencontre c'est ça ok donc soyez les bienvenus je suis très content que vous soyez là on va pas forcément faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu à motivation day 2021 mais je vous donne en fait l'idée générale l'idée générale de motivation day c'est un événement auquel j'ai pensé parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'amis beaucoup de frères beaucoup de soeurs qui en début d'année prennent des belles résolutions ont de grands objectifs de grande vision veulent réaliser des choses importantes veulent que leur vie change d'une certaine façon et en début d'année on se dit c'est la bonne période pour prendre des résolutions et je me suis rendu compte que malgré cette bonne volonté ce bon désir cette bonne intention mais après quelques mois tout le monde avait oublié cette résolution chacun recommençait à vivre son ancienne vie et puis en attendant la fin d'année pour se rendre compte que rien n'avait changé et donc je me suis dit qu'est ce que je peux faire pour aider le maximum de mes amis à prendre des résolutions et à vraiment évoluer dans leur vie et c'est comme ça qu'on a inventé cet événement là qui s'appelle motivation day et donc tous les débuts d'année ou pratiquement le dernier week-end de l'année on se rencontre pour faire un événement pour discuter pour échanger sur les le bilan de l'année mais surtout également se projeter sur l'année à venir et cette année particulièrement on avait décidé que en mis en cours d'année on fera un événement on se rencontrera pour essayer de faire le bilan pour voir comment est-ce qu'on a pu avancer etc etc et donc c'est pour moi on a mis cet événement la motivation day la première la première mi-temps pour non seulement faire le bilan de ce qu'on a fait sur la première partie de l'année mais également comme des résolutions prendre des décisions de sorte à ce que la fin de l'année soit vraiment ce qu'on a envie de réaliser ok donc c'est vraiment le but de ceux de cet événement et le thème que j'ai choisi pour cet événement là c'est le temps des miettes est terminée ok le temps des miettes est terminée est-ce que est-ce qu'il ya des gens par ici qui ont envie d'en finir avec les miettes en fait le concept des miettes c'est concept un peu abstrait c'est chacun qui sait ce qu'ils appellent miettes ok je ne pense pas que ce soit mon rôle ou que ce soit ou que je suis ou que j'ai le droit d'estimer que par exemple quelque chose que quelqu'un a soit des miettes il estime que ça c'est pas des miettes pour lui ok voilà donc c'est pas mon droit je ne crois pas que j'ai le jeu j'ai ce j'ai ce privilège âgé j'ai cette capacité là de déterminer que quelqu'un est dans les miettes ou pas non je pense pas que j'ai ça mais je sais que chacun est conscient lui même de là où il peut arriver chacun un peu concerné ce qu'il est en lui chacun est conscient de ses rêves chacun même s'il a peut-être arrêté de rêver depuis qu'il est devenu adulte qu'il était enfant c'est tellement qu'il rêvait et je crois que par rapport à là où vous êtes par rapport à là où vous avez rêvé être il doit y avoir certainement une petite différence et si vous avez l'impression que vous êtes très loin de là où vous deviez être peut-être que vous êtes encore en train de toucher de toucher des miettes ok maintenant il faut qu'on s'accorde sur un niveau ok il faut qu'on s'accorde sur un niveau en même temps que je dis que je peux pas fixer en même temps il faut qu'on détermine un niveau ou en dessous duquel on pense qu'on a encore les miettes ok donc vous allez m'aider à partir de quel niveau on pense que c'est encore des miettes je dis les niveaux et puis vous me guider est-ce que si avec tous vos efforts toute votre énergie vous arrivez seulement à gagner 100 mille francs par mois est ce qu'on peut dire que 100 mille francs là c'est encore les miettes 100 mille francs c'est encore les miettes ok et 200 mille 500 mille ça commence à aller un peu 800 mille 800 mille ça commence à aller 900 mille ça va c'est bon maintenant il y a le chiffre que nous tous on connaît que on aime c'est lequel un million ok donc est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui gagne un million par mois on peut commencer à dire que ça commence à aller chez un million c'est bon donc pour les besoins de l'exercice je dis pas que ceux qui ont 700 mille 800 mille 900 mille c'est des miettes mais pour les besoins de l'exercice aujourd'hui on va estimer que tout ce qui en dessous d'un million par mois c'est les miettes voilà mais c'est je parle en parabole tous ceux qui n'ont pas encore un million par mois tous ceux qui ne gagnent pas encore un million tous les mois on va estimer aujourd'hui que dans le cas de cet exercice là vous avez des miettes ok et on va faire un certain nombre de calculs et vous allez vous rendre compte que peut-être que un million là c'est vraiment des miettes si vous voulez vivre décemment à abidjan les loyers vous êtes monsieur madame vous avez au moins un enfant vous avez une sévente il vous faut combien de pièces il faut au moins trois pièces ok sinon la sévente va donner les enfants ou bien elle va donner un salon bon ce qui n'est pas forcément recommandé c'était un secteur mais vous faut trois pièces trois pièces dans un quartier relativement sécurisé ça commence à partir de combien 300000 350 mille ok donc 300 350 mille allez on va prendre 300 mille n'est pas choqué on a dit 300 mille c'est ce que vous devez donner à votre propriétaire ok vous êtes trois personnes ou quatre personnes dans la maison vous devez prendre un petit déjeuner mais que vous vivez un peu d'amis on va estimer que le moins une fois pas jour à estimer que vous voyez trois fois par jour donc vous pouvez prendre un petit déjeuner un plat midi et puis un plat le soir ok et vous êtes quatre donc le petit déjeuner ça va aller chercher quand même pas personne 365 ans petit déjeuner paix et les trucs comme ça c'est récouché et c'est il faut avoir le riz le coucher et c'est bien c'est à l'estime que ça fait au moins 500 par personne ok le plat de midi peut-être 1000 francs 1500 par personne du plat du soir c'est le plat normalement qu'est-ce on sait que le plat le plus populaire on a dit peut-être 1500 à 2000 francs par personne donc on se rend compte que si on prend 500 le matin 1000 francs à midi et peut-être 2000 francs le soir pour faire simple ça fait 2500 francs par personne par jour 2500 francs par personne par jour fois quatre personnes ça fait quoi ça fait dix mille francs par jour quand on multiplie par 30 jours donc vous êtes encore à quoi à 300 mille juste pour la popote ok donc on a le loyer 300 mille on a la popote 300 mille vous allez vous déplacer ok on va se poser que voir mais c'est madame travail mais monsieur travail qu'est ce que vous voulez on a le cas normal où il ya une personne peut-être qu'ils travaillent ok on va se poser que monsieur le travail mais s'il va travailler c'est tellement au plateau donc je sais pas vous allez vivre mais le transport à l'air outil même s'est utilisé un goût comme et baliou 3000 pour notre année 5000 je pense que c'est le bon prix mais on va prendre 3000 pour rester dans la moyenne donc si vous avez 3000 par jour généralement les gens travaillent 20 ou 25 jours dans le mois c'est vrai les samedi ça va être un jour c'est vrai pas les samedi ça fait 20 jours à prendre 25 jours parce que souvent même les samedi vous sauté un peu donc si on prend 3000 multiplie par 25 mais ça fait quoi on est déjà à 115 mille le transport donc si personne ne tombe malade on ne fait pas d'extra on n'achète rien d'autre on se soigne pas on mange pas un poulet brésil en passant on voit jamais une billet le soir on n'aide personne dans la famille on ne cotise à rien du tout il nous faut pour vivre minimum 675 mille francs et femmes donc 700 mille maintenant si vous croyez un peu en dieu vous allez c'est tellement bien vu la dîme de madame d'un dîmes de 700 mille c'est quoi ça sent des mille dans ses droits à 770 mille mais c'est la 770 mille la dîme de ça c'est pas 770 mille ça devient 777 mille donc finalement ce retour à 800 mille ok donc vous allez vous retrouver au moins à 800 mille fonds ensuite on va supposer que vous avez certainement des cotisations vous avez bon si vous êtes monsieur monsieur va donner quand même un petit quelque chose à madame madame a pas resté là comme ça un bras ballant du matin au soir ça veut dire que madame doit même petit quelque chose l'enfant si l'enfant doit aller à l'école il doit avoir peut-être de l'argent du poche etc etc vous vous rendez compte que finalement on est resté dans un calcul très très conservateur et on se rend compte que en fait il nous faut quoi minimum pour vivre il nous faut un million ok il nous faut un million et dans ça j'ai pas ajouté la scolarité de l'enfant si l'enfant va à l'école donc vous comprenez que mesdames et messieurs sans que ce ne soit ambitieux sans que ce ne soit exagéré le montant minimum que nous devons espérer gagner si nous voulons vivre un peu décemment actuellement c'est au moins gagner un million et donc tous ceux qui ne gagnent pas au moins un million par mois c'est à dire que quand on prend l'argent de monsieur on prend l'argent de madame on ajoute les deux ça fait pas au moins un million normalement vous êtes dans une situation qui est relativement difficile parce que un million encore c'est encore les miettes ok et le but en fait en organisant cet événement c'est que ensemble on fasse ses calculs c'est qu'on fasse ses calculs parce que si vous dites si je me lève je fais un poste vous dit tous ceux qui gagnent moins d'un million en Côte d'Ivoire ce sont des miettards on va m'inciter on va aujourd'hui on est prompt à juger on est prompt à critiquer on est prompt à livrer à la vendite populaire mais on n'est pas forcément prompt à s'asseoir et fait les calculs vous vous rendez compte avec moi que quand on commence à faire les calculs un million c'est le minimum qu'il vous faut et si vous avez une voiture la voiture comme ça vous fait un peu d'argent ok la voiture c'est un peu d'argent si c'est pas une voiture neuve une voiture quasi neuve pour laquelle vous n'avez pas besoin d'aller chez le mécanicien tous les jours vous serez en train de dépenser dans les trente mille quarante mille minimums par mois sur c'est ça j'ai oublié on n'a pas fait votre emploi de maison on n'a pas payé les factures à la mape et l'eau on a payé le courant à la paix télécom internet on n'a pas encore payé canal on n'a pas payé les gens qui viennent ramasser les ordures parce que ça c'est une charge ok vous rendez compte que aujourd'hui en fait il nous faut trouver le moyen de générer beaucoup plus de revenus que ce qu'on gagne aujourd'hui donc si vous avez au moins millions par mois tant mieux vous êtes dans la bonne catégorie mais si vous n'avez pas encore un million par mois si vous êtes comme moi qui n'est pas encore un million par mois quoi vous ne me croyez pas avant bon d'accord comme moi il ya quelques temps qui n'a pas encore un million par mois vous savez l'afrique l'afrique est compliquée quand tu as l'argent tu as du mal m'a dit que tu as l'argent c'est comme si tu écoutes les jours en disant que tu as l'argent tu vois tu deviens tu deviens l'objet d'un menu gastronomique on fait des plans pour en finir ta vie de manger dans une sauce puis monter le jour tu iras au village parce que tu dis que tu gagnes un argent bon donc même quand on a gagné l'objet les faits comme si on n'en gagne pas ok donc voilà je suis comme vous on est tous ensemble on ne gagne pas millions par mois on ne sait pas tous ensemble voilà prenons ça comme ça aujourd'hui on va accepter que c'est comme ça ok et donc ça c'est la réalité de tout le monde et quand ça c'est la réalité de tout le monde je me dis je suis passé par là mes parents sont passés par là beaucoup de mes amis sont passés par là peut-être qu'aujourd'hui par la grâce de dieu j'ai réussi à traverser d'une certaine façon ça qu'est ce que je peux faire à mon niveau qu'est ce que je peux faire comment est ce que moi je peux aider à ce que d'autres personnes puissent traverser cette frontière pour faire au moins un million par mois c'est pour ça que je me suis dit on va faire se motiver chander et le thème qu'on va choisir c'est le temps des miettes est terminée ok et le temps des miettes est terminée on va le développer en croissant et en trois sous petit parti le premier thème qu'on va développer c'est attirer et manifester l'abondance parce qu'en fait les miettes que nous vivons aujourd'hui sont la conséquence des actions que nous avons posé ou que ou des actions que nous avons failli de poser ok c'est le même failli que j'ai proposé dans le sens on n'a pas fait quoi un an et 10 maïs de vous et puis ça me sonne ça sonnerait de mes oreilles ok les actions qu'on a qu'on n'a pas eu le temps de poser ok et donc s'entraîner comme conséquence chez nous ces miettes là que nous vivons et donc dans le premier thème on va voir comment attirer manifester l'abondance ok attirer et manifester l'abondance dans le deuxième thème on va voir pourquoi il est important pour nous de nous séparer de certaines personnes et de commencer à fréquenter un autre type de personnes et puis enfin dans le troisième thème on va voir comment arriver à créer des opportunités à partir du rire parce que si on doit sortir des miettes ça veut dire qu'on doit créer de la richesse ok dans le premier thème on va avoir le bon état d'esprit pour comprendre qu'on mérite l'abondance comment est ce qu'on peut faire pouvoir d'abondance dans le deuxième thème on va clean up notre environnement et puis ensuite dans le troisième thème on va on va vraiment voir comment est-ce qu'on arrive à créer des opportunités c'est bon est-ce que ça vous ça vous convient comme des mâches on paye à l'ensemble ok voilà donc vous pouvez regarder également au tableau la présentation est affichée ou également regarder sur le téléphone l'idée c'est vraiment dans le premier thème d'attirer de manifester l'abondance